Bon, alors maintenant que tu commences à maîtriser un peu le shell et tout ça, tu voulais regarder des exemples de programmation divers. Donc du coup, je me suis dit que j'allais te montrer plusieurs petits exemples différents, parce que j'en ai quand même un certain nombre dans divers langages. Donc tu vas voir que c'est assez différent, il y a des méthodologies différentes, des syntaxes différentes, évidemment. Bon, ça tu l'avais déjà plus ou moins compris. Et donc, bon, on va commencer tout de suite, tout simplement. Bon, maintenant que tu connais vieille, je suppose que tu as découvert partout dans cette fonction-là, voilà, qui permet de changer les couleurs. Bon, moi j'ai un guide, c'est pour ça qu'il y a un point guide ici. Apollo 11, c'est la copie de la NASA qui a rendu public le code d'Apollo 11. Ardunosa, tu te commences à connaître un petit peu. ASN, donc là, différents assembleurs. Donc les assembleurs, c'est le langage humainement compréhensible le plus proche, on va dire, de la machine. Donc le Spark exemple, ça c'est quelque chose que j'avais copié d'un certain... Voilà, c'est ça, il y a son nom en haut. MarksMoterman. Qui avait donc fourni un exemple. Donc les instructions sont extrêmement basiques. C'est appel de fonction, on charge des registres, on appelle des fonctions. On charge des registres, on appelle des fonctions. On fait des tests, et ainsi de suite. Donc son petit bout de code, là, il ne faisait que donner la liste des arguments d'une ligne de commande. Donc ça, c'est assez compliqué à comprendre à l'assembleur, mais j'ai d'autres exemples d'assembleurs, tu vas voir. Voilà, ça par exemple, typiquement, c'est juste un petit fichier qui fait un hello world. Donc ce code-là, il est spécifique à OpenBSD, mais peu importe. Section, ça définit des adresses pour des variables. Donc dans data, je définis la chaîne de caractères que je veux afficher. Ça, c'est un caractère de fin. Ça, c'est la longueur de la chaîne de caractères pour pouvoir adresser proprement et ne pas avoir de caractère fantôme au début ou à la fin de la chaîne de caractères qui apparaîtraient. Donc je fais un appel à syswrite. Donc ça, c'est un appel purement système, qui sera interprété par l'interruption 0x80. C'est d'hexadécimal, bien sûr. Donc ça, c'est nécessaire pour identifier la fonction qu'on va appeler à la prochaine interruption. Donc len et mms7g, ça, c'est les variables qu'on vient de prendre. Et les deux push que je fais ici, c'est pour appeler la sous-fonction write vraiment du syswrite. En gros, c'est l'équivalent de lui passer en paramètre les variables correspondantes. Je fais donc mon interruption. Donc il faut bien comprendre que chaque fois qu'on a un bloc avant une interruption, c'est l'ensemble du bloc qui fonctionne. L'assembleur, ça marche vraiment comme ça. Donc là, c'est de l'assembleur système. C'est un poil plus facile que de l'assembleur microcontrôleur. Mais le principe reste exactement le même. pop-bx, c'était pour éviter d'avoir des perturbations. Ça permet en fait de purger ce qu'on a mis à la main dans les registres. Exit, donc ça, c'est exactement la fonction qui se passe sur un shell, comme tu connais, quand on fait exit1 ou exit0 ou ce qu'on veut. Il se trouve que là, l'appel de la fonction sysexit, il faut mettre dans le registre AX du processeur, enfin, pas du processeur, enfin, du processeur en l'occurrence, mais c'est un appel système. On n'appelle pas un int une interruption du processeur, mais une interruption du système, qui lui va chercher dans le registre du processeur. Mais bon, ça, c'est autre chose. Donc, je lui ai mis 1 pour faire un 6-exit. Je fais un push avec 0 pour sortir avec le statut 0, exactement comme je ferais un exit 0 en bash, et j'appelle l'interruption système. Bon, tu sais, ça, tu connais un petit peu, puisque tu as commencé à jouer avec, avec notamment les Arduino. Même faire des numérotations sera plus cool. Donc, comme tu le sais, désormais, le C est une syntaxe assez procédurale, c'est-à-dire fonctionnelle, précisément. Donc, on définit nos fonctions, nos variables, tout ce qui va bien. On définit, en bout de fichier, évidemment, les librairies déjà écrites qu'on veut récupérer pour ne pas réécrire certains morceaux de code, ce qui serait effectivement idiot. Alors là, tu vois que c'est un fichier H qui a été ouvert, qui contient uniquement des fonctions déjà écrites. parce que ça correspond à un fichier qui doit s'appeler pyramide aussi, si je suis intelligent. Voilà, je l'avais fait proprement. Voilà, avec un include qui va chercher le fichier spécifique dédié qu'on vient de voir juste avant. Bon, sur le C, je passe très vite, puisque ça, tu connais, il n'y a pas de surprise. Donc, le force, ça, je t'en ai parlé plusieurs fois, je t'ai montré des exemples, etc., mais on va y revenir très rapidement. On va prendre, par exemple, Ski2. Donc, des variables, mais cette fois-ci, pas des variables et pas un langage vraiment fonctionnel, mais plutôt un langage qui travaille autour d'une stack. C'est-à-dire que les variables sont des vraies variables, au même titre qu'un langage procédural ou fonctionnel. En revanche, ce qui n'est pas rentré en variable rentre dans une stack, autrement dit, une pile d'assiettes, en mode last-in, first-out. Alors, évidemment, on a les commandes pour manipuler la stack. Ça, ça ne change rien. Donc, on peut passer le premier élément, inverser les deux premiers éléments, sauter le troisième, etc., etc. Donc, après, on invente des mots qui se compilent quasiment à la ligne. Donc, là, l'idée, c'est de passer deux arguments, donc deux numéros, en réalité, qui vont récupérer qui vont récupérer les codes ASCII correspondant entre ces deux délimiteurs et montrer, évidemment, le caractère qui va avec. Par exemple, 65, 90, ça va être... 90 moins 65, ça fait 26, c'est ça... Enfin, 25. Donc, ça va être l'alphabet majuscule. C'est bien celui-là, c'est bien le bon exemple. Donc, 65, 90, il s'en est dit. Plop ! Voilà. Donc, je ne m'étais pas trompé, c'est bien ça. N-Pied. Alors, N-Pied. Donc, ça, je vais vous montrer après parce que ça, c'est très particulier. Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde dans le répertoire N-Pied ? Bon, déjà, on voit le code du développeur. Ça, c'est pour moi qui l'ai pris, je l'ai copié sur Internet. Et on voit que tout ça, c'est des images. Alors, comment ça se fait que c'est des images ? Alors, voilà donc l'adresse du développeur, un allemand. Alors, pourquoi est-ce que ce sont des images ? Alors, il faut aller sur ce site pour comprendre. Alors, en fait, c'est décrit un petit peu ici. Reading PNG is supported. Reading Diff is supported. Tiens, tiens, tiens. Mais quel rapport entre une image et un bout de code ? Alors, en fait, bon, je te passe le détail, mais si tu regardes un petit peu ce qui se passe ici. Create Trace Picture, Trace Pixel Zoom, Simple Trace Pick, Create Trace Picture, Graphic Trace Start, etc. Tiens, 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 qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, on regarde un petit peu ça, on regarde un petit peu tous les commentaires. Et donc, si on regarde tous les commentaires et qu'on analyse un petit peu le code, on se rend compte de quelque chose d'un petit peu bizarre. C'est que, tout simplement, ce code-là, en réalité, il travaille sur des images. C'est-à-dire que ce sont les positions consécutives des pixels dans un certain ordre de lecture, en fonction de leur couleur adjacente. qui définit le code, c'est-à-dire le programme, le contenu du programme. Donc, je vais aller sur NPIET. Voilà. Alors, je pense que mon NPIET, ici, il est compatible. On va essayer, de toute façon, on va bien voir. Celui-là, je ne l'ai pas recompilé depuis des années. Et donc, PIETELO PPM. Ah, bah mince, il n'y a pas les bonnes permissions. Tiens. Je serai-je trompé. Ah, d'accord. Compré. Bon, je ne vais pas pouvoir le démontrer. Il faudrait que je recompile l'objet. Quoique, ça ne doit pas être bien long, ça. Ah, je ne vais pas le compiler tout de suite, il aurait fallu le debugger, etc. Bon, c'est pas grave, j'en ferai une démonstration sur une nouvelle vidéo plus tard. Bref, tout ça pour dire que ce truc-là travaille directement sur des images. Ce langage-là travaille directement sur des images. Donc, PEARL, c'est un vieux langage très utilisé encore aujourd'hui parce que extrêmement efficace dans plusieurs domaines. Alors, déjà, c'est un interprété. Il est extrêmement efficace en particulier pour traiter des gros volumes de données chaînées parce que dans ce domaine, très précisément, il est extraordinairement rapide. Il utilise la regexp, il est facile de l'associer à des modules pour faire du graphisme, il est facile de l'associer à du web, il est facile de l'associer à plein d'éléments. Bon, les syntaxes sont assez proches du C ou du BASH. c'est un espèce de mélange entre les deux. Donc, ça ressemble à des choses que tu connais déjà. Est-ce que je veux un autre exemple ? Peut-être un petit peu plus sympa. Bref, pas terrible. Ah, si, il y avait ça. Tiens, c'était quoi ? Donc, je définissais quelques éléments. Ajouter plus de plein. si c'est jaune. Ah oui, c'était un petit résolveur de quelque chose, ça. D'accord. Le vélo roule, le vélo pétale, tatatata. Ah oui, c'était pour identifier, c'est un petit test qui identifiait un objet en me posant des questions. Enfin, en posant des questions. en fonction de ce qu'il avait dans ces variables, plus précisément. Et donc, en associant aux variables certains éléments, vous pouvez les définir précisément et identifier correctement les objets. Très bien. Python a un langage beaucoup plus moderne qui a été refait beaucoup plus récemment qui est fait à l'origine pour simplifier les syntaxes, éliminer les délimiteurs. Mais évidemment, ça, c'est au prix d'une indentation qui fait partie du code. Et ça, même si j'adore l'indentation, ne pas avoir de séparateur, moi, ça me perturbe énormément. j'ai un peu de mal avec ça. Mais typiquement, voilà, un petit exemple de manipulation des chaînes de caractères pour créer du code de César. Donc, une rotation de texte en l'occurrence, c'est sur 13 caractères. Rotation de 13 caractères pour encrypter, il faut le dire vite, encrypter, mais des messages pour les rendre un petit peu secrets. En l'air, il s'agit d'un déclarateur. d'un décalage alphabétique de 13 unités. J'ai tout un tas d'autres exemples qui traînent un petit peu partout. Bon, du SH, ça, je n'en parle pas parce que ça, je t'ai déjà montré. Éventuellement, te montrer un petit peu du X-Dialog. Mais ça, tu joueras avec facilement puisque maintenant que tu maîtrises le bash, tu verras que c'est simplement des fonctions supplémentaires qui permettent de rendre graphique du shell script. Voilà, il dialogue. Donc là, j'ouvre une boîte, je mets un titre, boîte, 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 je définis mon texte size, etc. Et en gros, c'est tout. Ça rajoute ce genre de fonctions là. T, alors, TCL, TK, les deux associés ensemble. Typiquement, ça permet aussi de créer des interfaces graphiques facilement et des scripts shell tout simples avec une syntaxe, toujours pareil. Alors, je ne sais plus trop comment ça fonctionne parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas joué avec. Donc là, je vois grid au départ, donc je suppose que j'ai des alignements parfaits. Ouais, voilà, en plus, il y a des variables colonnes et row. Donc là, il n'y a aucun doute. Je fais des alignements pour récupérer... Ah oui, pour avoir un champ, un champ de saisie, un bouton calculer pour faire une conversion de pouces à centimètre. D'accord, très bien. Bon, je passe très très vite. C'est juste pour te montrer des exemples de ce qui peut exister. Et accessoirement, si tu veux regarder un assembleur professionnel de l'époque, ça, c'est le code assembleur que la NASA a libéré il y a un an ou deux d'Apollo 11. Donc là, il y a des trucs vraiment super rigolos. Il y a des fonctions géniales, il y a des astuces de code qui sont vraiment parfaites. Là, si un jour, tu veux t'amuser à faire de l'assembleur, tu as des trucs terribles à apprendre là-dedans. Moi, j'aimais beaucoup l'assembleur quand j'étais gamin parce que sur les jeux, il y avait toujours des protections anticopies qui étaient complètement stupides dans le sens où elles étaient basées sur, en général, un mot de passe. Genre, aller chercher le mot truc dans le carnet à la page 18. Mais le truc, c'est qu'il suffit, si on n'a pas le carnet, qu'on a fait une copie du jeu, le premier moyen de craquage, c'est ça, c'est qu'on inverse la fonction de test. Donc, en assembleur, la fonction de test, typiquement, c'est un jump. Donc, on remplace le jump à la fonction d'erreur. on dit, si c'est pas bon, enfin, si c'est bon, plutôt, on jump à l'erreur. À la place de si c'est pas bon, on jump à l'erreur. Résultat, il n'y a que si on met le bon mot de passe qu'on se fait jeter. Et voilà comment on craquait les jeux à l'époque. Voilà comment je me suis mis à l'assembleur à l'époque et comment j'enchaînais par du Pascal, par du C, de l'étude de conception graphique, du système, et tout ça m'a mené jusqu'à Linux aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que je voulais te montrer sur cette très très courte présentation. Je te conseille d'aller voir un site qui s'appelle 99 bottles of beer. Alors je crois que très précisément c'est écrit avec des tirées comme ça. Alors je ne sais plus s'ils ont mis le S ou pas. Donc tu fais un Google là-dessus. Tu vas tomber sur un site qui a un programme qui fait défiler à l'écran les paroles de la chanson 99 bottles of beer dans tous les langages connus. Tous. Et quand je dis tous, c'est à peu près tous parce qu'il y a même des trucs qui c'est des langages à la con genre macro voire des langages graphiques ou des choses comme ça. Donc je te conseille vraiment d'aller voir ça. Voilà. Je pense qu'avec ça tu vas pouvoir t'amuser une bonne petite semaine là.